Yo what's up, aujourd'hui je m'en vais voir pourquoi le tertiaire ne part pas pis c'est quoi l'histoire de la transmission fait que dans le fond je vais commencer par ça ici négatif, la dernière fois je pensais que je l'avais montré dans la vidéo mais je ne l'avais pas montré ça à l'heure le fil était à la moitié cassé pis là j'ai juste comme fait pis il a cassé fait que j'ai un nouveau fil ici d'ailleurs c'était bien de la merde d'aller chercher ça genre ici là, là, en-dessus ben si ça arrive vis-à-vis le costin de batterie, genre à peu près là ici mais le costin de batterie se dévisse pas c'est sudé là, man je comprends pas trop auquel cas, dans le fond, c'est sudé là pis tu veux sortir le bloc la tranie elle passe pas tu penses à ça en tout cas, faut que tu enlèves la tranie avant pis qu'après ça tu sortes le bloc tout seul ou tu le passes par en-dessous en tout cas bref je vais juste la laisser pis on va voir si ça règle le problème de batterie humm, j'ai encore pas le start c'était pas sur mon problème là j'ai déploqué genre les câbles pis je vais essayer de shifter la transmission manuellement fait que si ça marche, ça va dire que le problème il est dans les câbles ou dans le shifter là-bas si ça marche pas, ça va dire que le problème est dans la transmission mais je peux pas faire ça pis je peux pas faire ça pis filmer, fait que c'est ça, j'en reviens là-dessus Dans le fond, je l'ai essayé, là, puis je suis pas capable de rien faire par ça ici. Puis, par là-dedans, dans le champ, là, on est capable d'aller vis-à-vis sans y reculons, fait que ça veut dire que le problème est dans la transmission. Probablement que ça se ferait juste enlever la transmission, puis ouvrir la transmission, puis checker c'est quoi le problème, puis la replacer, là, mais j'ai vraiment pas le goût, tant qu'à enlever la transmission, ça va être plus simple de juste en remettre une autre transmission. Puis, merci, bonsoir. Vu que c'est la transmission, je commencerais pas à faire ça tout de suite, je vais m'occuper de savoir pourquoi qu'il part pas. Well, ok. Ah, c'est vrai, elle a même, marche pas. Dans le fond, je sais pas trop ce que j'ai fait, pour vrai. J'ai checké, là, il y avait la prise 12 volts, là, que j'avais déplogué. Puis, là, j'ai juste replogué la prise 12 volts. Puis, j'ai de le starter, ça va pas marcher. Je peux pas lâcher la clotte, parce que j'ai peur de le dépiter sur je sais pas quelle vitesse, là. Ah, sérieux, j'ai foutu à déplogué. En tout cas. Ben, ça a pas marché, puis là, j'ai fait tant, tant, tant avec la clotte, là, comme pour le... Je sais pas, là, en tout cas, dans mon autre torse, ça faisait ça des fois, là, je sais pas trop pourquoi, là. Puis, là, comme ça marchait, ben, j'avais déjà essayé le truc de taper, genre, sur la clotte, puis ça a pas marché la dernière fois, fait que je sais pas trop si c'est juste la prise 12 volts. Ça fait que, tu sais, ça, c'est relié où, tu sais, cette petite cochonnerie-là, si tu es relié quelque part sur le 12 volts, puis là, le char marche pas, si ça, c'est pas plugué, ou... Tu sais, je sais pas, le flash, c'est pas moi qui l'a fait, j'ai acheté de même, tu sais, fait que, c'est embêtant, puis là, tu sais, moi, j'ai tout arraché, là, les affaires de console, fait que, là, c'est pour ça, j'ai comme fait, ok, il part plus, depuis que j'ai tout arraché les affaires de console, fait que ça peut être quoi, là, il avait un fil ici, genre deux fils, mais j'ai essayé de pluguer ces deux-là ensemble, ça a pas marché, là, j'ai fait, bon, ben, il y a la prise 12 volts, puis là, j'ai essayé ça, puis là, ça a marché, là, je pense que c'est ça, à moins que ce soit les coups de clotche, là, je sais pas, en passant, j'ai checké le clutch sensor, j'allais me coucher en-dessous, là, pis y'a pas de clutch sensor, pour vrai, j'en ai pas trouvé, fait qu'en même temps, je sais pas, c'est embêtant, là, parce que sur mon autre torselle, quand je donnais des coups de clotche, justement, des fois, ça partait pas, je donnais une coups de clotche, pis ça partait, fait que ça doit être à cause qu'il y a un clutch sensor, j'imagine, pis qu'il marchait mal, mais sur celle-là, je me suis couché en-dessous, j'en ai pas trouvé, en tout cas, en tout cas, en tout cas, fait que, la torselle part, puis la traînée marche toujours pas, là, il faudrait que je remette les rods dessus, mais j'suis pas mal sûr qu'elle marche juste pas, le char avance dessus, le char avance, après moi, j'suis pas gagnant à 1 en ce moment, pas mal, pas mal sûr de ça, depuis que le char y part, bien, le cluster, il marche plus, j'suis plus de lumière dedans, mais là, le char marche. Ah, mais j'ai le gosse. Le gosse avec ses... Ah! Ah, bien, Chris! OK, c'est juste ça pour le moment. En tout cas, fait que dans le fond, la traînée, là, elle était pognée en 3, je l'ai poussé en dehors du garage, là, j'ai comme essayé d'avancer, j'pensais qu'elle était en 1. Fulé! Finalement, je l'ai touché une ou deux fois, je l'ai fait attaquer pas en 1, mais genre en 3. Puis là, finalement... Ah, elle crêche, non? Ouais, finalement, je l'ai comme juste recrissé dans le garage, puis là, le fait d'avoir bougé, la traînée, j'imagine que ça allait débarrer, là, toutes les vitesses marchent. C'est le temps de l'essayer, man. Si, il a pété, il a tout se même pété à côté de la 40. Ah, merde! Il faut résister à la pinado, là, ça veut dire que j'ai pas tout de suite à l'autre. Ouais, ça se promène, là, c'est un cercueil roulant, là. Avec des lacs 205 de large, là. Ça pogne les roulières, man, c'est la masse, là, c'est la chouette, à gauche, à droite, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, hein? Je suis même pas sûr que c'est les roulières, man, mais c'est remoussé dans l'autre roue, à l'autre bord. Ouais, j'ai vu ça. Je pensais que c'était Tony qui avait comme décidé d'aller là. Non, 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 c'est essayer de le retourner, le char, là. Parce que c'est lui qui a de moins. C'est dégueulasse, hein? C'est pas trop net, ça. Non, c'est pas trop net, certain. Je sais pas, c'est juste à l'enjeur des mags. Faut que j'essaye sur des 13 pouces de terre-sol, là, qui avait un petit problème. En tout cas, c'est bien qu'il finit bien, man. Le char marche. Je fais pas. La train lui marche. Je fais à moitié parce qu'il agresse encore comme la merde. Tu veux un PSI qui sort d'une blow-off, là? C'est pas comme ça que PSI? Ouais. Je peux-tu teindre ça? Attends. Toute les vitesse riche, tout le temps, même si je crèche bien au fond, tout le temps. Tu peux le temps. Ouais, t'sais, moi, j'suis le genre de gars assez crétin pour me dire, ah, il marche! T'sais, j'suis pas combien de temps qu'il va marcher, mais en tout cas, on s'en fout, il marche! Fait que, je veux sûrement aller à sonner, vendredi, avec. Puis, euh... Juste pour checker les temps, là, je sais que la train est riche, puis ça va faire les temps de marde. Mais en même temps, c'est parce que je veux comparer avec mon Civic Turbo. Mon Civic Turbo, la clutch, je glisse. Fait que, genre, je pinne les vitesses, genre, plus ou moins doucement. Fait que, t'sais, la même affaire avec lui, vu que ça griche, je pinne les vitesses plus ou moins doucement. Fait que, t'sais, au moins pour ça, c'est comparable, là, fait que... Fait que, c'est ça. Mais en tout cas, puis le boost, et tout, il fait... Fait que, euh... Fait que, euh... Fait que, euh... En tout cas, le boost n'est pas constant. Fait que, euh... C'est ça. Mais, t'sais, en même temps, l'autre, le Civic Turbo, euh... Il booste, genre, 5 PSI, man. Puis, la Westgate est tout le temps open. Fait que, euh... Puis, en plus, il y a une flûte aux Wethers. Puis, euh... Dans le fond, je pense à ça. Le Civic Turbo va être en arrière. Il y a une flûte aux Wethers, fait que ça booste moins vite. La Westgate est tout verte. Fait que ça booste moins vite. Il booste juste 5 PSI au lieu de 18 PSI. La seule affaire qu'il, le Civic Turbo de plus, c'est, euh... Point 3 litres de plus, là. Un point 3, puis l'autre, c'est un point 6. Puis, il y a un VITIC. C'est ça que j'espère qu'une chose va encore marcher pour, euh... Vendredi, euh... Soir. Parce que, tu sais, des fois, il marche, il marche pas, il marche, il marche pas. Mais, en tout cas... On va souhaiter le best. Fait que, ça valait tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'a aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. PEACE!